UgaVoo, ici Fouine et aujourd'hui je vais débriefer le second grand prix de la saison, le grand prix de Raspi Saoudite que je vais encore et toujours nommer le grand prix de la honte mais cette fois-ci c'est pas pour les mêmes raisons, cette fois c'est pas pour des faits de course, disons que c'est extra sportif mais ça je l'aborderai plus après le débrief pilote par pilote sur la course, voilà, je préfère mettre ça de côté donc si vous voulez directement mon avis sur le pourquoi j'appelle ça encore le grand prix de la honte, vous avez le time com dans la description et vous pouvez y aller direct, voilà, mais pour le moment on va se concentrer sur cette course et comme d'habitude on fait le débrief pilote par pilote et on va commencer par Mick Schumacher qui n'a pas pu prendre part à la course, ce qui est logique au vu du carton qu'il a pris lors de la séance de qualification numéro 2 bon, fort heureusement il va bien, si tant mieux mais waouh, quel carton qui s'est pris n'empêche, ça m'impressionne toujours de voir qu'ils se prennent des coups énormes parce que c'est pas des petits accidents qu'ils prennent ça c'est un truc qui m'impressionne toujours en F1, c'est que le crash est impressionnant mais ils s'en sortent indemnes après ils sont certes entraînés pour ça, ils ont les réflexes pour se protéger et tout quand bien même que t'as ça, par un moment tu te dis, ouais, j'aurais imaginé qu'il s'était cassé quelque chose mais apparemment non, tant mieux pour Mick Schumacher mais je pense que niveau frayeur, déjà je pense qu'il s'est bien effrayé, il s'est bien fait effrayer et on a eu quand même peur, parce que quand on voyait que les caméras mettaient un peu de temps à revenir sur la voiture bon, c'était au loin, je m'étais dit, bon bah s'il montre c'est que ça va, il est encore conscient, tout ça après, le fait qu'on ne voit pas tout de suite Mick Schumacher, qu'on a mis un peu de temps j'avoue que j'étais un petit peu inquiet, je m'étais dit, ça je sens qu'il est blessé bon, fort heureusement non, il est sonné, enfin il était sonné mais déjà, voilà, il n'est pas blessé, et ça c'est tant mieux et c'est dommage parce qu'il faisait quand même un plutôt bon week-end et je pense qu'il avait potentiellement la possibilité d'être dans les Q3 après, déjà le fait qu'il soit qualifié en Q2, voilà, c'était logique et pas qu'un petit peu quand même mais voilà, c'était bien, il était sur la bonne voie et bon, voilà, c'est comme ça dommage pour Mick Schumacher donc évidemment, dans la tier list, je le mets en hors catégorie parce que je ne peux pas juger sa course et je peux encore moins juger Yukitsunoda parce que, lui, il n'a pas pu rouler il n'a pas pu rouler en qualification, il n'a pas pu rouler en course alors, on pourrait me dire, il n'y a que les essais où on peut potentiellement comparer après, les essais, ça porte bien son nom, c'est des essais alors, je ne peux pas vraiment juger sur ça alors, qu'il soit derrière ou devant son coéquipier c'est impossible à juger donc, Yukitsunoda, voilà, hors catégorie je ne peux pas le juger, pour le coup mais quand même, quelle poisse d'ailleurs, j'en profite pour dire que quand même, les AlphaTauri, il y a un gros problème entre Pierre Gasly, la voiture qui a cramé à Bahreïn et là, pour Yukitsunoda, impossible de redémarrer la voiture et en plus, Pierre Gasly a eu encore des problèmes ce week-end ouais, AlphaTauri, c'est pas bon du tout ça craint, c'est dommage parce qu'on sent qu'il peut y avoir un petit quelque chose ils peuvent potentiellement tenter quelque chose d'ailleurs, le fait que Pierre Gasly ait marqué quelques points bon, c'était pas autant qu'ils espéraient mais, quand même, on sent que l'AlphaTauri, il y a quelque chose il y a le potentiel mais la mécanique n'est pas là voilà, bon ensuite, on va passer à Nicolas Slatifi Nicolas Slatifi aïe 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 encore une fois, très mauvais alors, je veux bien admettre que c'était un peu plus compliqué ce week-end parce que la voiture ne répondait peut-être pas forcément au doigt et à l'œil je veux bien pardonner le fait qu'il y ait eu un problème technique lors des qualifications ce qui fait qu'il s'est craché mais là, non, là bon, ça arrive mais bon, ça fait deux grands prix ça fait deux grands prix il y a un problème Nicolas Slatifi encore abandonné c'est problématique et encore derrière son coéquipier voilà, Nicolas Slatifi c'est pas bon là très mauvaise saison attention ça fait deux fois j'espère que la spirale infernale va se terminer parce que je ne sais pas combien de temps encore je ne sais pas combien d'années de contrat il a avec Williams mais je serai Williams si ça se poursuit il faudrait commencer à chercher quelqu'un d'autre mais bon je vais espérer que Nicolas Slatifi se réveille qu'il passe un cap mais là c'est de plus en plus dur c'est pas des résultats comme ça qui rassurent ensuite nous avons Daniel Ricciardo Fernando Alonso et Valtteri Bottas qui ont tous les trois abandonné au même moment c'était complètement fou au moment du direct on se disait bon il y a Fernando Alonso mince Fernando Alonso il abandonne puis là on voit Daniel Ricciardo ensuite qui essaye de rentrer au stand mais sa voiture ne fonctionne plus donc du coup il est quasiment au niveau de l'entrée de la voie des stands l'entrée au niveau sur le circuit et ensuite nous avons Valtteri Bottas qui était rentré au stand et qui a dû abandonner aujourd'hui je ne pourrais pas dire pourquoi ils ont abandonné ils ont peut-être expliqué entre temps mais au moment où je parle je ne sais pas mais quel manque de bol pour les trois parce que Daniel Ricciardo était repassé devant Norris et il allait potentiellement tenter d'avoir un petit point pour le championnat ensuite pour Fernando Alonso et Valtteri Bottas là c'était la bataille pour la sixième position qui se jouait d'ailleurs petit aparté mais Fernando Alonso oh là là les sueurs qu'on a eu avec les multiples dépassements avec Esteban Ocon oh là là j'ai cru que ça allait se terminer en boucherie et en plus ce combat ça a permis à Valtteri Bottas de se rapprocher et même à dépasser Ocon c'est vraiment dommage pour les deux parce qu'ils méritaient d'avoir les points et bon voilà la mécanique en a décidé autrement c'est vraiment moche pour eux c'est vraiment très moche du coup si on peut les caler dans les tiers list là je vais plus les caler contrairement à la semaine dernière où j'avais dit que je mettais en hors catégorie là j'aimerais bien essayer de les classer mais par rapport au potentiel et par rapport au week-end qu'ils avaient même si le résultat n'est pas là donc pour Ricciardo j'ai quand même envie de mettre bon c'est vrai que c'est peut-être un peu limite mais voyant la voiture qu'il a et le potentiel qu'il pouvait avoir à être dixième surtout après surtout si on prend en compte le fait que Alonso et Bottas pouvaient potentiellement abandonner ou même devant mais bon ça c'est pas fait mais voilà je suis peut-être un peu généreux mais Ricciardo je le mets en bon et Bottas et Alonso je les mets aussi en bon j'ai hésité à mettre très bon pour Alonso mais je préfère mettre un tout petit cran en dessous donc les trois ont été bons mais pas récompensés ensuite on va vers les pilotes qui sont classés avec Alexander Albon en 14ème position et Lance Stroll en 13ème position bah les deux je les ai trouvés pas très bons mais pas mauvais non plus après je dois bien avouer que j'étais pas loin de mettre bon pour Albon mais la tentative de dépassement sur Lance Stroll bah ouais non ça me force à le mettre un cran en dessous à moyen il faisait pas spécialement une mauvaise course mais bon je sais pas peut-être que j'en attendais un peu trop ou peut-être que voilà c'est le jugement sur cet incident qui fait que d'ailleurs qui a qui a chamboulé un tout petit peu la bataille entre les deux premiers mais ouais bon c'est comme ça voilà bon au moins il est devant son coéquipier mais bon en même temps si l'autre en face il fait que des erreurs c'est sûr que c'est plus simple d'être le meilleur de l'écurie mais voilà toujours est-il que c'est bien ce qu'il fait dans l'ensemble il a juste été moins bon sur ce circuit mais voilà Albon confirme que c'est bien lui le pilote numéro 1 alors on est qu'à deux grands prix il en reste pas mal j'ai la flemme de compter et voilà c'est bien pour Albon mais voilà attention à la petite baisse de régime sur ce circuit et Lundstroll voilà j'ai pas grand chose à dire de plus voilà pas grand chose de plus ensuite 12ème position Nico Ilkenberg qui du coup ça a été un peu compliqué pour lui mais bon il a essayé il a essayé une stratégie différente pour le départ avec des pneus en hard bon ça c'était compliqué quand même pour lui mais bon 12ème position je ne pense pas qu'il aurait pu véritablement espérer mieux donc voilà plutôt bon résultat pour lui même si voilà je le mets quand même dans le moyen parce que cette fois il connait la voiture je ne vais pas le mettre en hors catégorie d'ailleurs j'y pense c'est vrai que j'aurais pu mettre Manusen la semaine dernière en hors catégorie parce que techniquement c'est à peu près pareil en niveau condition par rapport avec Nico Ilkenberg mais bon je préférais souligner le fait que Manusen voilà il avait tout défoncé du coup pour en rester à Ilkenberg plutôt moyen mais moyen plus quand même un petit moyen plus en 11ème position Joe Guan Yu là je l'ai mis vraiment en mauvais alors il y a eu les 5 secondes de pénalité qu'il a eu bon les 5 secondes bon je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais de toute façon on voyait très bien que le rythme n'était pas forcément au rendez-vous même si quand même il y a un petit éveil avant le premier au stand mais bon après ce qui influence ça aussi c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé au stand mais les mécaniciens lui ont fait faire du coup à cause du fait qu'ils n'ont pas respecté les 5 secondes de pénalité lui ont fait faire malheureusement un drive-thru pénalité il fallait pas ça pour Joe Guan Yu pour pourrir encore plus le week-end mais bon c'est comme ça et à la porte des points c'est encore plus décevant et Lewis Hamilton en 10ème position hé 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 ben punaise oh là là incroyable c'est incroyable Lewis Hamilton qui ne trouve pas la solution en Arabie Saoudite qui n'arrive pas à passer ne serait-ce que les Q1 incroyable qui aurait pu prédire ça alors je savais que les Mercedes n'étaient pas trop haut niveau quoique on peut peut-être un petit peu douter par rapport à George Russell sur ce week-end mais waouh comment Lewis Hamilton il est tombé fort sur le sol là waouh et encore le point qu'il a c'est vraiment le point de consolation et c'est miraculeux qu'il l'est mais waouh waouh que c'était pas bon pour Lewis Hamilton mauvais week-end quel mauvais week-end bon on va voir ce que ça va donner pour la suite j'ai envie de croire que c'est plus un moment sans un moment sans où voilà il n'était pas à l'aise avec la voiture et pas à l'aise sur ce circuit après on pourrait me dire c'est lui qui l'a gagné l'année dernière en plus ouais mais bon si le pilote et la voiture ne font pas un bah voilà ça peut donner ce genre de résultat et je pense que c'est facilement l'une des plus grosses déceptions de de ce grand prix ouais Lewis Hamilton waouh ensuite en neuvième position Kevin Manusen bon c'était certainement un peu plus dur cette fois-ci les As ont montré entre guillemets quelques petits signes de faiblesse pendant les essais où on y retrouvait un petit peu le fond de classement bon voilà Kevin Manusen il a assuré il a remonté il a fait il a fait les Q1 ce qui est quand même à noter et il a réussi à se maintenir en neuvième position donc Manusen non pour moi c'est un bon week-end pour lui mine de rien avec les armes qu'il avait c'est un bon week-end en huitième position Pierre Gasly Pierre Gasly qui pareil fait avec les armes qu'il a alors évidemment le week-end on pourrait dire que c'est un week-end un peu pourave avec toutes les emmerdes qu'il a eu mais très franchement je mettrais quand même alors il a bien piloté donc je le mets dans le bon mais c'est justement parce qu'il rapporte 4 points que je pense que dans l'ensemble même si c'est peut-être pas ce qu'ils espéraient c'est quand même bien sauver les meubles et comme je l'ai dit avec le problème de Yuki Tsunoda avec sa voiture ça tient du miracle et il y a quelque chose il y a le potentiel mais il y a quelque chose qui coince avec la fiabilité faut trouver en 7ème position Landon Norris ah oui enfin il a des points bon c'est c'est peut-être pas beaucoup mais enfin il y a quelque chose il y a quelque chose oui Landon Norris est de nouveau là il avait plutôt bien devancé son coéquipier pendant quasiment tout le week-end parce que je dis bien quasiment tout le week-end parce que Daniel Ricciardo avait réussi à repasser devant Landon Norris pendant la course jusqu'à ce qu'il se passe ce qu'il se passe et ouais bon voilà 7ème position bravo franchement et superbe remontée sur les Alpines et notamment sur Esteban Ocon où j'ai vraiment cru qu'il allait pouvoir shipper la 6ème position mais cette fois-ci cette fois-ci voilà c'est pas celui qui était derrière qui a gagné c'était celui qui était devant Esteban Ocon cette fois-ci il a gagné par rapport au duel entre deux pilotes parce que je rappelle l'année dernière il était en lice pour être 3ème et sur le DRS toute dernière ligne droite il se fait dépasser par Valtteri Bottas donc cette fois-ci voilà petite revanche sur l'année dernière pour Esteban Ocon Esteban Ocon qui de toute façon a fait un bon grand prix et qui comme je l'ai dit avec Fernando Alonso nous a donné quelques petites sueurs froides quand même heureusement qu'ils ont eu pour consigne d'arrêter de se battre entre eux parce qu'ils avaient potentiellement 14 points à perdre parce que je rappelle que quand ils ont fait la bataille ils étaient 6 et 7 donc 8 et 6 points bon il y a eu 8 points de conserver on sait pourquoi parce que Alonso n'a pas eu un problème mais voilà c'est toujours des points à aller chercher et chaque point va compter surtout quand on voit que comme je le sens pour le moment le milieu de grille ça va se battre ensuite en 5ème position George Russell qui a été tranquille il n'a pas été véritablement menacé il n'a pas voilà il a fait sa course il n'avait personne devant personne derrière il était dans son rythme de course et techniquement il a fait il a été bon aussi et d'ailleurs c'est encore plus renforcé par le fait qu'il a battu haut la main Lewis Hamilton alors après est-ce que Lewis Hamilton avait des problèmes véritablement sur sa voiture peut-être mais je constate que George Russell était bien au dessus de Lewis Hamilton sur ce week-end donc bravo George Russell bravo et ça lui fait pour le moment 4ème place au championnat pilote ensuite le top 4 il est incroyable parce que c'est complètement fou ce qui s'est passé on va commencer avec Sergio Perez si jamais on devait me dire qui aurait mérité d'avoir cette victoire je pense que très franchement Sergio Perez il aurait dû après est-ce qu'il aurait pu le conserver ça c'est une autre question mais très franchement waouh c'est pas de bol que c'est pas de bol pour Sergio Perez lui qui a fait le taf parfait lui qui voilà qui faisait les affaires mine de rien du championnat constructeur après il y a une question que je me pose c'est qu'est-ce serait-il passé s'il y avait Sergio Perez 1 et si Verstappen par miracle réussissait à être 2ème est-ce que Sergio Perez aurait eu pour consigne de laisser passer Max Verstappen alors j'aurais tendance à dire oui parce que comme Red Bull a les yeux rivés sur Verstappen je pense que Sergio Perez n'aurait pas pu s'exprimer quoique après si jamais Sergio Perez avait envie de se rebeller mais bon on le saura jamais toujours est-il que Perez quelle malchance quelle malchance et aussi quelle erreur de Red Bull mais bon en même temps c'était tentant et ça se comprenait quand Charles Leclerc déclare box to overtake je pense que tout le monde s'est dit sauf ceux qui imaginaient peut-être un coup fourré mais je pense que tout le monde imaginait que Charles Leclerc allait s'arrêter au stand pour tenter de dépasser Sergio Perez mais il s'est passé l'exact opposé en fait c'était un autre code ça on savait pas au moment où il l'avait dit c'est après qu'on s'en est rendu compte waouh quel coup de bluff de Ferrari et quelle malchance pour Sergio Perez après ça aurait pu s'arrêter là mais il y a eu l'accident de Nicolas Latifi qui a achevé les chances de victoire de Sergio Perez parce que du coup Virtual Safety Car puis Safety Car arrêt au puits gratuit pour Charles Leclerc Carlos Sainz et Max Verstappen waouh incroyable et d'ailleurs tiens ça me fait penser que entre Sergio Perez et Carlos Sainz bon je vais aborder ce fameux pit exit de Carlos Sainz où il a dû être derrière Sergio Perez alors que ça devait être lui qui était devant là très franchement c'est bien qu'il n'y ait pas eu d'investigation en plus ça a été fait rapidement Sergio Perez a rendu sa position il a eu la consigne de la part de Red Bull c'est logique voilà pas d'investigation c'est normal c'est une bonne décision puis voilà pour circonstances atténuantes c'est très difficile à juger alors évidemment Carlos Sainz s'énervé mais bon c'est normal t'es dans la course et tu vois ça c'est normal de s'énerver mais bon voilà très bien géré de la part de la direction de course et très bien géré de la part de Red Bull ils auraient très bien pu tenter le coup du on prend 5 secondes de pénalité mais bon voilà c'est bien c'est logique c'est fair play c'est bien de le noter voilà ensuite en 3ème position Carlos Sainz du coup qui a dû batailler contre d'abord Max Verstappen puis ensuite contre Sergio Perez il fait un plutôt bon week-end très franchement après ça a été un peu compliqué pendant la course parce qu'il avait été gêné au début par Charles Leclerc donc ouais se retrouver derrière c'est pas évident mais au moins il mettait la pression sur Verstappen c'est voilà c'était comme ça mais ouais un peu compliqué pour Carlos Sainz mais bon c'était difficilement on pouvait faire difficilement mieux donc bravo Carlos Sainz mine de rien pour avoir réussi à rester devant Sergio Perez parce qu'il fallait le faire voilà et avoir quand même essayé sur Max Verstappen c'est très bien bonne course pour Carlos Sainz et je dirais même très bonne course d'ailleurs pour Perez je profite pour dire que oui c'est aussi une très bonne course et ensuite Charles Leclerc et Max Verstappen alors vous allez peut-être tiquer sur le fait que je mets Verstappen en très bon et Charles Leclerc en excellent parce que techniquement Max Verstappen est devant mais là je pense que c'est plus par rapport au fait que j'englobe tout le week-end et que Max Verstappen était seulement quatrième lors des qualifications il y a ça qui influence après Max Verstappen évidemment que c'est le carton plein pour lui avec ses vagues 5 points quasi carton plein si on nommait le fait qu'il n'a pas le meilleur tour mais bon déjà 25 points et une victoire ça se prend et quelle bataille très franchement je pensais que Charles Leclerc allait tenir jusqu'au bout mais il y a eu la virtual safety car pour les triples abandons de Fernando Alonso Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas quand Valtteri Bottas était au stand donc ça allait mais ouais c'est la gestion des pneumatiques qui a tout changé et qui nous a offert ce magnifique spectacle entre ces deux pilotes mais waouh 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 incroyable et notamment sur le fameux virage où il y a la zone de détection du DRS oh la 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 quel spectacle et Charles Leclerc avait superbement bien joué là dessus notamment en faisant provoquer des erreurs à Max Verstappen parce que je n'ai pas souvenir quand même durant cette course que Charles Leclerc ait fait énormément d'erreurs j'ai l'impression qu'il a même fait moins d'erreurs que Max Verstappen sur tout le long de la course donc voilà à quel point je considère que Charles Leclerc était meilleur que Verstappen voilà vous avez une idée du niveau mais voilà on va pas se cacher évidemment que Max Verstappen il a fait le show waouh il a fait des erreurs mais au moins après il a été bon au bon moment et c'est vrai que quand même il y a un tout petit doute sur la course notamment durant la Virtual Safety Car où je pense qu'il a bien gratté quelques dixièmes de seconde mais en même temps voilà il faut bien dire que la Virtual Safety Car c'est voilà c'est les lois sont assez floues et techniquement il était dans son delta c'est juste qu'il a joué avec les limites et il a très bien joué avec les limites là où Charles Leclerc je pense aussi ce qui fait qu'il l'a rattrapé c'est que Charles Leclerc comme je l'ai dit devait lutter pour maintenir ses pneus en température voilà donc soyons pas de mauvaise foi et ouais les deux ont été très bons et même excellents pour Charles Leclerc si je mets pas Verstappen en excellent c'est pour pas grand chose en fait mais ouais on va pas bouder notre plaisir c'était un beau spectacle qu'ils nous ont offert waouh bravo Verstappen et bravo Charles Leclerc même si j'ai une petite préférence pour Charles Leclerc évidemment bien maintenant regardons le classement pilote alors vous avez pu l'apprécier pendant tout ce débrief mais voilà on va faire un petit tour évidemment Charles Leclerc et Carlos Sainz confortent leur avance ils sont certes perdus 7 points sur Max Verstappen mais bon à ce stade franchement même si la déception se comprend surtout pour Charles Leclerc c'est quand même un très bon week-end et voilà pour eux 1 et 2 pour eux et 3ème Max Verstappen ce qui est normal voilà il est censé être plus plus haut dans le classement mais on sait ce qu'il s'était passé la dernière fois sinon qu'est-ce qu'il y a à noter Lewis Hamilton qui perd 2 positions Esteban Ocon qui en grappille 1 Perez qui marque enfin ses points pareil pour Norris et pareil pour Gasly et derrière c'est un dégrad mais bon c'est normal quand on voit qu'ils n'ont pas beaucoup de points voire même pas du tout de points d'ailleurs vous allez peut-être me poser la question pourquoi Mick Schumacher est le premier parmi tous ceux qui ont 0 points c'est tout à fait normal puisque Mick Schumacher a terminé 11ème lors du Grand Prix de Bahreïn là où Stroll par exemple a terminé 12ème à Bahreïn et 13ème sur ce circuit donc du coup Mick Schumacher a le meilleur résultat pour le moment et Latifi se retrouve dernier ce qui est logique et un tout petit peu triste et alarmant ensuite dans le classement des constructeurs 40 points d'écart quand même pour Ferrari c'est quasiment une course complète je rappelle juste que c'est 43 points pour un doublé plus 1 donc 44 avec le meilleur tour ouais donc ça fait quand même beaucoup mais à noter et ça c'était pas trop une surprise d'un côté que Red Bull remonte au classement ils sont actuellement 3ème à 1 point des Mercedes comme quoi le petit point qu'a marqué Lewis Hamilton c'est quand même important et désormais Alpine est pour le moment la meilleure des écuries de milieu de Peloton avec 16 points qui dépasse du coup As et devant Alfa Romeo et Alpha Taorin et aussi McLaren qui marque enfin ses points qui se retrouvent désormais en 8ème position bien concernant la note du Grand Prix et du week-end par rapport à l'année dernière déjà il n'y a pas de polémique en particulier c'est déjà un bon point du moins pas pendant la course il n'y a pas eu de Grand Prix haché avec les safety cars et les drapeaux rouges d'ailleurs tant mieux qu'il n'y ait pas eu de drapeaux rouges c'est tant mieux et d'ailleurs je tiens à souligner que même si ça m'avait surpris certaines décisions du directeur de course notamment sur le fait de mettre que seulement une virtual safety car lors des problèmes de Fernando Alonso et Daniel Ricciardo qui étaient au niveau de la pit lane des stands je me disais mais c'est quand même bizarre ils ne mettent pas une safety car mais avec le recul je me dis que c'était en fait une bonne décision puisque il n'y avait pas de dégâts ce n'était pas des accidents donc c'est logique et au moins ça a permis de préserver les écarts en course donc très franchement c'était bien franchement bien fait bien arbitré et bien géré de la part de la direction de course et aussi il y a eu du spectacle et mine de rien et c'est peut-être ça qui contribue aussi c'est que ça a été plus propre comme je l'ai dit c'était un circuit un peu plus propre et le fait que ce soit seulement le deuxième circuit de la saison fait que les enjeux sont moins grands entre guillemets c'est moins dramatique de perdre en début de saison même si évidemment ça coûte des points de toute façon si on perd un grand prix ça coûte des points peu importe le moment de la saison mais disons que c'est plus des moments clés après là ça va parce qu'il y a le temps de rattraper du coup pour tout ça je mets un magnifique 16 sur 20 mais ça m'embête énormément de mettre autant pas pour le grand prix évidemment j'ai expliqué pourquoi ça méritait cette note mais c'est plus par rapport à ce qui s'est passé en dehors de la piste je veux bien sûr parler des différentes attaques qu'il y a eu en Arabie Saoudite dont une sur une usine pétrolière à Ramco qui se situe à 10 km du circuit ouais vu comme ça c'est pas très rassurant bon je vais pas faire genre que je m'y connais en géopolitique mais sur le peu de connaissances que j'ai sur l'Arabie Saoudite je pense affirmer que ce n'est pas un pays des plus calmes quand j'ai vu les informations qu'il y avait des attaques en Arabie Saoudite bon bah je me suis dit voilà c'est peut-être pas le moment de faire le grand prix voilà on l'annule ou du moins tu le reportes à une date ultérieure le temps que tout se calme tout ça voilà la sécurité avant tout on va pas faire courir de risques inutiles mais ils ont quand même poursuivi et les pilotes n'étaient vraiment pas pour si on en croit certaines indiscrétions et ça me fait que confirmer ce que je pense c'est à dire que les pilotes voulaient vraiment pas notamment sur une interview de Pierre Gasly où tu sentais qu'après la réunion il était diplomate pour pas dire qu'il était assez énervé et je pense qu'il avait le sentiment qu'il n'a pas été spécialement écouté après essayons de comprendre pourquoi le Grand Prix a eu lieu même si j'ai une idée sur la question et ça commence par art et ça se termine par Jean essayons de mettre ça de côté même si ça va être difficile de ne pas en parler pour essayer de comprendre ce qui a pu vraiment motiver la poursuite de ce week-end tout d'abord l'objectif des personnes qui ont attaqué les dépôts pétroliers et je ne sais plus trop quoi mais voilà quel est leur objectif après je dis ça mais je ne suis pas politicien je ne connais rien à tout ça je ne fais que des suppositions mais je pense que leur objectif c'est de faire peur bien évidemment et de montrer aussi que leur guerre n'est pas terminée et qu'est-ce que ça provoquerait la peur bah du coup une annulation de grand prix et une annulation de tout quoi et il n'y a pas de spectacle donc pas de billet vendu donc obligé de rembourser les problèmes avec les droits télé bref bon au final c'est problème avec l'argent aussi mais aussi une mauvaise image aussi pour l'Arabie Saoudite quand bien même que ça en est une bonne image déjà mais voilà c'est pour toutes ces raisons que je pense que ça n'a pas été annulé parce que ça aurait été montré que le pays était faible et il ne faut pas montrer dans ces genres de situations quelque part que le pays est faible et qu'ils sont bien capables d'organiser des événements quitte à augmenter la sécurité et de toute façon c'est ce qu'ils ont fait et puis même c'était le cas depuis bien plus longtemps tant que ça qu'ils augmentent la sécurité parce que ce n'est pas nouveau qu'il y ait des attaques d'après ce que j'ai vu sur les sites d'information c'était même bien avant ce week-end de grand prix c'était même il y a trois semaines on disait que ça y est il y avait une recrudescence d'attaques et que ça s'est amplifié évidemment lors du week-end de course et j'ai même trouvé un article qui disait qu'à une semaine du grand prix la FIA était la FIA ou la F1 bref ils surveillaient les informations qu'il y avait là-dessus ils surveillaient les attaques donc ils sont au courant que le pays traverse une crise en ce moment ils le savent et l'Arabie Saoudite ils sont les premiers concernés donc ils le savent donc ils savaient très bien que c'était une mission très difficile qui était d'assurer ce grand prix et bon ils ont assuré le grand prix c'est bien bravo mais bon croyez-moi que si jamais il y avait un drame durant ce grand prix du genre ce qu'on souhaite pas avoir un missile qui tombait sur le circuit que ça touche quelqu'un ou pas on aurait on se serait tous plein alors déjà que là on se dit presque bon il s'est rien passé heureusement c'est pas le genre de réaction qu'on doit avoir après avoir vu un grand prix normalement on doit juste dire ouais super bon voilà il y a eu le spectacle tout ça alors d'un côté il y a eu ça mais avoir en arrière-pensée ouais ils ne sont pas reçus de missile dans la gueule il n'y a eu aucun mort c'est pas la meilleure des réactions qu'on doit avoir et pourtant voilà ça nous poussait à avoir ça ce genre de réaction du coup est-ce qu'il fallait maintenir le grand prix alors pour eux oui évidemment voilà montrer qu'ils ne sont pas faibles mais très franchement je trouve que c'est vraiment scandaleux d'un côté parce que ouais là c'est voilà l'argent est roi tout simplement voilà j'ai dit que j'en parlerais pas mais de toute façon je pense que c'est ça et je pense que je ne me trompe pas là-dessus après on pourra me dire que c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça et ça je veux bien l'entendre que c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça mais bon ouais est-ce qu'il faut faire du spectacle quitte à prendre des risques pour les pilotes non c'est pas parce qu'on va me dire ouais il y a une fête là ah mais par contre on risque de mourir moi je vais pas aller à la fête moi je reste tranquille je préfère rester à un endroit safe qu'en supposant que ce soit safe évidemment mais voilà je vais pas prendre de risques inutiles je vais pas me déplacer dans un lieu où tout risque de bombarder après on pourra me dire techniquement le risque zéro n'existe pas je suis bien d'accord mais quand on sait qu'il y a un pays où on sait très bien qu'ils sont en guerre et que c'est pas des plus calmes voilà moi ça me donne pas confiance d'aller dans ce genre de truc mais bon voilà c'est comme je l'ai dit c'est certainement beaucoup plus compliqué et je vais peut-être pas mais je vais peut-être pas dire plus là dessus si ce n'est que je pense que ça aurait pas dû se faire c'est tout point bas oui ça nous aurait privé de ce spectacle mais très franchement j'aurais préféré qu'on nous prive un spectacle et qu'on m'assure que tout le monde soit en sécurité que de dire ouais bon bah écoute l'argent c'est l'argent voilà n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez sur ça si on voilà c'était une bonne idée de maintenir le grand prix ou pas voilà j'ai conscience que c'est compliqué voilà mais c'est juste mon ressenti voilà bon on va essayer de faire une fin joyeuse donc le prochain grand prix c'est en Australie et je pense que quand même je peux affirmer que c'est un pays beaucoup plus calme même si on sait très bien que la faune et la flore ne te veut pas en Australie mais bon comme les Australiens sont habitués bah du coup ça passe voilà c'est sur ça qu'on va se laisser donc sur ce n'hésitez pas à commenter liker partager la vidéo si cela vous a plu n'hésitez pas à débattre il n'y a pas de soucis tant qu'on est dans le respect il n'y a pas de soucis vous avez le droit d'avoir des opinions différentes là dessus il n'y a pas de problème et on se retrouve du coup dans deux semaines pour le débrief du Grand Prix d'Australie allez sur ce je vous dis ciao